De retour en plateau les amis, sur le plateau de Polykick alors que vous voyez le trophée qui a fait son entrée sur le plateau parce que c'est déjà une balle de match. La République En Marche emmenée par Denis Maceglia a remporté la première game de ce BO3 face à la France Insoumise emmenée par Hugo Bernalicis. Les deux députés sont avec nous sur le plateau pour le lancement de cette deuxième game. Alors les amis, comment vous la sentez la deuxième ? Denis, tu te sens bien toi, t'es tenant du titre pour l'instant ? Je l'avais dit, je perdrai le premier match qui ne compte pas de points, je gagnerai les deux suivants. On est vraiment dans l'objectif. Pour l'instant t'as gagné le premier. Le premier et puis maintenant on va faire le deuxième. Il a perdu son 1v1 mais il s'en fichait. Ah c'est vrai, t'avais perdu le 1v1 ça comptait pas donc j'avais pas forcé. Ça comptait pas, ça comptait pas, les gens tout le monde l'aura vu en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Bon Hugo faut se reprendre là ? Ouais ouais. J'ai vu sur le chat, il disait que Vegard c'est la seule chance de victoire de la gauche. Après c'est vous qui voyez mais... Ouais après la compo va sans doute radicalement changer pour la deuxième partie. Ça reprend du main game là parce que déjà vous nous avez fait le coup sur la première. Non mais attends, tu l'as pas vu lui pendant les petits amis de pause, il a dit je vais prendre Warwick. Il était vraiment en mode, attention. On va pas changer les postes mais on va changer les champions. On va changer les champions. Ok ok ok, très bien très bien. Bah écoutez les amis sans plus attendre, je vous invite à aller vous installer et commencer à lancer la game avec votre team respective. Alors qu'on va enchaîner du coup sur cette deuxième game très attendue du coup parce que donc je rappelle que c'est un BO3. Ce qui veut dire que si La République En Marche gagne à nouveau et bah c'est la fin du match. Il a déjà caressé le trophée, il sait que c'est pour lui. C'est ça. Aïe 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 aïe. Ah ces gens là. On dirait pas comme ça mais genre je t'assure t'aurais dû voir son sourire en disant mais je vais prendre Warwick. Genre il l'a regardé vraiment. Putain mais Denis le petit cachot. Ah ouais non non, très très fou là-dessus. Genre il avait envie. Après il l'a bien joué en plus à Lux. Vraiment il l'a travaillé, ça a joué. Et du coup là les Insoumis ça fait quoi faire ? Est-ce qu'ils bannent Warwick ou... Ah non mais il est dans leur tête là, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Alors tu sais dans ce moment là où t'as l'avantage psychologique et t'as déjà le 1-0 c'est... Ah la draft elle est condamnée. J'ai vraiment hâte de voir cette deuxième game. La première était serrée et de très bon niveau. C'est quand même deux très bonnes nouvelles. On a été très surpris et agréablement surpris Gob et moi par ce qu'on a vu. Donc c'était extrêmement cool. Il y a du niveau. Encore une fois c'est pas parce qu'ils sont députés qu'ils jouent pas à un niveau quand même assez correct. Encore une fois il y a pas mal de gens sur Twitter qui se plaignaient en disant Bouh les politiques qui font du jeu vidéo etc c'est de la récupération. Pas du tout. C'est juste pour les statistiques. C'est sûrement des gens qui jouent mieux que vous et moi. Et bah tant mieux. Moi je suis très content. Argent et Unrocket parce que Flemme doit faire des ranked. Donc objectivement il a un petit niveau. Avec des cages. Les cages toujours sur la même personne d'ailleurs. C'était très bizarre. Les cages de Denis sur Hugo c'était à mourir de vrai. C'était trop drôle que ce soit toujours lui qui prenne par contre. Par contre effectivement on en avait parlé tout à l'heure. On sent aussi que dans ses teammates ça joue des deux côtés. On a eu du petit Udyr Veigar très très solide. Mais on a eu un Kennen flanking incroyable. Et vraiment ça a bien fait le taf. Sachant que Kennen était joué par la seule joueuse féminine de l'équipe. En l'occurrence c'est un truc qu'on ne savait pas avant la game. On l'a dit pendant la pause. Donc GG à toi c'était un très très bon niveau de Kennen. C'est très bien cool. Parce que tu l'as vu même sur la landing phase où il y a des petites erreurs de placement ou quoi que ça. Mais c'est souvent rare d'être moins bon en landing phase et d'être très fort en teamfight. Et là on l'a senti que c'était les teamfights où ça faisait la dive quoi. Complètement. Et c'est le plus dur à apprendre. Donc vraiment genre le flanking était parfait, patient et tout. Et toujours au bon endroit au bon moment. Très très bon niveau. C'est une game qui a attendu la deuxième game. Puisque voilà maintenant on connaît un peu les forces efferves de chacun. On a bien vu. On a d'ailleurs, bah voilà ils vous l'ont dit hein les députés. Moi je vais pas reprendre. On va sûrement pas reprendre Nautilus. Ça c'est à peu près certain. Est-ce qu'en face ça va reprendre Luxe ou ça va repartir sur son Warwick de cœur. Je ne sais pas on verra bien. Mais voilà on a bien vu que Midnight était très dangereux. Il a joué un Veigar exceptionnel. Donc est-ce qu'il va le reprendre ça aussi on verra. Peut-est-ce qu'ils vont le banne je sais pas. Non ça va être vraiment intéressant. Moi je pense qu'il n'y a pas de Veigar là. Ouais je pense qu'il n'y a pas de Veigar. T'as pas envie de lui laisser parce qu'en vrai il l'a fait une bonne partie. Et genre tu te dis si ses teammates avaient réussi à faire un petit follow-up. Il y a eu presque un 1v9 Veigar quand même. Donc non en vrai c'est pas le champion que je laisserai comme ça là. Je serais pas à l'aise. Après ils avaient ban de la Casio. Donc ouais ça a l'air d'être un joueur qui a quand même un petit champion pool embêtant. Il y avait un ban Leona. Ah le ban Leona. Il était déçu hein. Il nous a dit ils ont pris ma luxe ils vont ban Leona. Oh oui d'accord attends ça directement. Ah oui d'accord la luxe elle a été laissée open. Ils ont pas hésité une seconde. Direct il applique direct. Ça y est il est en mode gelé. Alors que MF a été ban du côté des Insoumis. Et Jarvan ! Mais tu vois regarde les bans c'est focus de la game d'avant. Complètement. Udir Veigar Jarvan MF genre. Ah ça va être une toute nouvelle game et ça c'est cool. On a une Morgana qui est choisie du côté du coup des Insoumis. Non pardon du côté de la république en marche. La république en marche joue en rouge à ma droite. Et les Insoumis sont les carapateurs en commun à gauche de votre écran. Qui ont déjà donc choisi Luxe. Bah du coup ça veut dire que c'est Hugo qui va jouer Luxe. Ce serait drôle. Ah oui mais il a dit qu'il le voulait en fait. Ah bah voilà. Donc je pense qu'ils étaient très contents de pouvoir la lock. Luxe Fiddlestick. Ok. Intéressant. Beaucoup de dégâts magiques déjà de choisis mais ça peut faire le taf. Après Fiddlestick il aime pas trop Morgana généralement. Ouais ouais non. Morgana c'est chiant. Le Black Shield ça counter bien la composition. Oula déjà. Alors là il y a un petit problème de composition c'est que. Mage, mage, mage. Bon. C'est vous qui voyez les enfants mais là vous partez. Bon ok d'accord. Ça peut se counter donc on verra. Il y a une H en face qui a été sélectionnée. On a encore des petits choix. Qu'est-ce qu'on va alors choisir ? Qu'est-ce qu'on va alors optimiser ? Qu'est-ce qu'on va alors optimiser ? Bon il avait l'air de bien aimer de prendre... Oh oui d'accord un Yone. Bon alors là très bon choix. Des bons damage, une bonne engage qui va bien follow-up avec l'outil de H, le follow-up de Morgana tout ça. Black Shield sur un Yone c'est incroyable. En fait le perso est tellement fort pour aller dedans que si en plus il a le Black Shield pour être sûr de pouvoir placer ses sorts, ça peut être très 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 bon comme combo. Carrément, carrément. Ça va être intéressant à voir du côté de la réflexe en marche qui... Pour le coup c'est plutôt surprenant du côté de nos amis insoumis, à gauche de votre écran. Bon, à voir, à voir, à voir. C'est vrai que même partir sur un Kassadin c'est late, un petit peu comme perso. C'est très fort mais c'est un peu compliqué. Par contre très bon ban de canon je pense. J'étais même étonné de ne pas voir le ban canon avant. Parce que genre vu le level que ça a proposé juste avant, t'as pas envie de... T'as pas envie de leur laisser. Surtout avec une composition encore bombo-combo. Du côté y'a Horn aussi qui a été... Bah non clairement t'as raison, c'est le truc de la game d'avant. Ils veulent refaire du presser là. Ouais, on veut pas vous laisser rejouer les mêmes persos qu'avant, c'est fini. Ouais non clairement. Mais ouais, ban de Horn, ban de Gnarr également. Donc quoi, il y a 20 joueurs de Gnarr. Ouais ça reste très très sympa. Gwen... Bon normal. Gwen ça aurait été sympa de l'avoir mais en même temps t'aurais compris pourquoi c'est fort comme perso. Après c'est bien, il y aurait eu 1-1 tu vois. Juste l'avatar. Tu prends directement... En vrai ça dépend, y'a des gens qui la gèrent pas très bien mais... Généralement ça c'est simple à sortir. Alors qu'est-ce qu'on va avoir du coup qui va être choisi du côté... De la république en marche ? C'est du bombo-combo à chaque fois. Ouais c'est ouf. Ça va balancer tout leur sort d'un coup et genre ça va exploser l'équipe adverse. Kathleen qui est rechoisi. Qui est rechoisi à nouveau ouais. Bon c'était pas le joueur qui faisait le plus peur sur son personnage. Donc là on a un luxe Kathleen par contre. Combo qui est très fort et qui peut très bien push. Absolument, absolument. Alors que c'est du coup de Hugo Bernalicis le député du Nord qui va choisir son... Son champion. Le dernier de la compo en tout cas. Ouais. Bon là il leur faut un gros à des tops hein. Ah ouais je... Je doute un petit peu de l'efficacité parce que Zach par exemple il adore... C'est qui c'est d'ailleurs ? C'est Sion. Ah c'est Sion, ah oui. Et en gros le problème c'est que Zach il adore la résistance magique avec le visage spirituel. Parce qu'en gros à chaque fois qu'il va ramasser ses blobs il va regagner des points de vie et le visage spirituel augmente sa régène. Et vu qu'il y a 3 dégâts magiques et que c'est les plus forts des joueurs qui jouent des dégâts magiques actuellement. Ça fait un petit peu peur tandis qu'on a pris une Kale pour aller dans du très 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 light game. On a une Kale alors Kale passé niveau 16 ça fait le café mais alors avant c'est un popcorn quoi. Moi je déteste une personne qui joue Kale dans ton équipe parce qu'elle ne met pas la pressure de tout l'early game. Elle n'aide pas en teamfight et à la fin par contre c'est elle le meilleur joueur de ton équipe et tu dois te la suivre. C'est le joueur qui te dégoûte parce qu'il en mate. Alors en Aram c'est très drôle évidemment parce qu'en Aram ça va très vite mais c'est vrai que sinon en game donc là. Donc Denis qui va nous jouer une Morgana face à une Luxe qui est sélectionnée par Hugo. Tu sais ce qu'on aurait dû faire s'il y a un 1-1 ? Ça se terminait en Aram genre sur un gros 1v1 Aram genre avec les champions en aléatoire et tout. On a hésité mais non non. Après ouais ça fait moche si tu prends vraiment la pire pour peau. Il faut vraiment que la meilleure équipe gagne bien sûr mais c'est vrai que ça aurait pu être une option marrante. Mais là on va avoir un vrai duel. Alors que vous pouvez parier vos points de chaine sur la prédiction les amis. N'hésitez pas vous qui nous regardez vous pouvez parier vos points de chaine. On en est où d'ailleurs sur les stats ? Ah c'est serré dis donc. C'est serré à claquer vos points de chaine allez-y. Il y a déjà 500 000 points qui ont été mis de part et d'autre. En vrai je sais pas. Sur les drafts je sais pas qui a pris le plus l'avantage. Ouais tu saurais pas dire là sur la draft ? C'est compliqué à dire. Bah parce que j'aime moyennement le combo d'avoir pris autant d'AP sur leur carry. Mais en même temps un fiddlestick qui met une bonne pression derrière les games. Et on l'a vu il était bon en jungle. Il peut mettre une giga pressure. Donc peut-être un V9. Donc ouais. C'est possible c'est possible. Non non ça va être intéressant encore une fois comme game. Ouais par contre c'est sûr que je pense qu'on va avoir encore une bonne partie. Par contre là c'est sûr qu'il faut pas atteindre le... Même si on a un Kassadin, t'as pas trop envie d'aller chercher l'ultra lead game avec la Kale. Parce que le Kassadin il va pas trop facilement all-in genre ça va pas être ça. Même Yon est très fort en lead game. Il va falloir terminer vite du côté des Insoumis. Si vous voulez gagner les Insoumis c'est maintenant. Le petit ulti de Sion et le petit Fiddle ça peut partir. Après si on compte K il est pas mauvais genre ça reste un petit personnage largement jouable. Alors qu'il y a un million de points qui ont été mis sur l'équipe d'Hugo. Ah ouais. Ça fait confiance. Ça fait confiance. Ça soutient. Alors qu'il y a des copypasta c'est LREM sur la faille LFI au bercail. J'adore. J'adore. Vous êtes si drôle. C'est marrant. Bien sûr on a un petit délai obligatoire dans un format tournoi. On peut même pas faire sans parce qu'on sait très bien que là ça reste un show match. Il y aurait pas eu de triche de la part des joueurs. Mais c'est les règles. On a 3 minutes de délai donc ils sont déjà en game de leur côté. Ça joue déjà. Ça a déjà commencé nous on est sur le délai. Ça va arriver les amis vous allez voir la game comme nous. Allez si vous pouvez supporter vos équipes dans le chat n'hésitez pas vous êtes là pour ça. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Notamment du côté des insoumis qui ont été bolossés pendant la première game. Ils ont perdu mais ça a été très disputé. C'est parti dans cette deuxième game de ce BO3 alors que vous voyez en bleu les carapateurs en commun. Donc la France insoumise qui est blueside et le red side on a les marcheurs. Le héros en marche. Le héros en marche. Ils sont parfaits vraiment. Alors comment ça joue ? Il n'y a pas eu d'invade par contre. Il n'y a pas eu d'invade non. Attends ça joue Secure. Moi je t'avais vendu en invade. Oui. Mais c'est vrai que là ça joue Secure à mort. Après bon encore une fois ça peut se comprendre mais c'est vrai que des deux côtés tu sais t'as des personnages à engage donc si tu les face check tu prends une cage de Morgana ou une cage de luxe bah t'es pas trop à l'aise généralement donc. Alors c'est vrai que si les insoumis gagnent on aura un troisième match et moi c'est vrai que j'ai un peu envie qu'il y ait un troisième match et en même temps j'ai envie que ce soit le match et que voilà si ça gagne ça gagne. Tant que c'est un beau match on sera content. Oui on sera content. Après oui bien sûr on aime bien les deux équipes il n'y a pas de favoris mais c'est vrai que le petit 1-1 met bien quoi. Le petit 1-1 ce serait le beau storytelling quand même. Genre d'avoir ce fight alors là ça va être intéressant par contre si le Sion il arrive à mettre son Qspell level 1 sur la quai. C'est vrai que le Sion c'est un petit peu dur de placer son A en entier. Et genre dans le bush ça peut être très fort parce qu'on a pas l'information. C'est quoi déjà son Qspell ? C'est en gros un gros A chargé et genre ça fait une zone devant lui. Qui fait un bump en plus. Et plus tu attends le chargement et plus ça fait des dégâts. Et c'est pour ça qu'il y a un joueur, le plus gros joueur de Sion du serveur. En gros son but c'est de le jouer full AD et genre il attend dans un bush. Et si tu fais check ce bush là par exemple il fait AR t'es mort. Et il attend que ça. Toutes ces games c'est ça. C'est trop drôle. Allez c'est parti. Bon pour l'instant voilà il n'y a pas eu d'invade. Ça joue régulier des deux côtés pour ce début de game. Voilà on va jouer tranquille. De toute façon Kayle elle va vouloir clairement jamais trade. Ah oui Kayle elle va être tranquille jusqu'au niveau 16 on va pas en entendre parler. Oui en vrai c'est vraiment ça. Level 11 elle commence à jouer. Level 6 elle peut commencer à la titre. Level 11 elle commence à jouer. Level 16 elle joue vraiment. Donc Hugo qui en a eu marre de se prendre des cages sur la première game. Qui a choisi de jouer luxe. Donc maintenant c'est lui qui met les cages. Il a insta-lock. Genre il n'y a pas eu d'hésitation. Ah mais ça va rigoler. Ça serait très drôle en vrai. Après tu préfères te prendre une cage de luxe qu'une cage de morgana. Généralement. Une cage de morgana est un peu embêtante. La cage de morgana quand elle te met le truc sous les pieds en suite. Ouais c'est ça. Tu as juste à pleurer. Ouais elle te swing hein. Ah ouais non c'est pénible. On va avoir un petit fiddle stick. Bon fiddle on sait hein. Level 6 c'est le moment où c'est fort. C'est le moment où ça va mettre des gros héros into someone shot quelqu'un. Ouais ouais. Ouais. On rappelle hein. Le gros gros joueur Kassadin de la game d'avant qui avait fait une game incroyable de Vega. Ça aura pas suffi. Mais ça aura bien joué. Ouais complètement. Alors que ouais du côté. Moi c'est ça qui me fait un peu peur. C'est par contre il y a une Kayle en face. Qui est jouée par le gros joueur aussi de l'équipe adverse. Donc en gros les gros personnages à scaling. Oh la cage elle est pas passée. La cage qui passe pas du côté d'Hugo. Hugo Bernalysis. Oh oui elle est passée celle là. Oh ça aurait été beau dès le début hein. Et ça coûtera un flash aux députés La France Insoumise. Très bien joué là. Un petit size tape qui était très solide. Ouais absolument. Alors qu'on a une première rencontre au mid. Ça peut y aller. Ça peut y aller. Ça met le pump. Ça met quelques dégâts. Ah si il s'est canalisé pardon. Ouais c'est un petit peu long. Ouais c'est un peu long. Ouais le problème c'est qu'il y a le retour d'un moment de Yoneh qui est obligatoire. Donc on aura pas mis assez de dégâts mais... Les deux potions qui sont claquées quoi qu'il arrive. Ouais. Alors là tu vois faut se dire un truc avec Kayle c'est que c'est si faible que s'ils arrivent à push la wave là ils peuvent la dive. Attends mais il y a un truc de jungle qui a été volé là. Ouais il est dans sa jungle tranquillement. Il l'a tout ramasse. Il se met bien. C'est David Ghiraud qui joue Fiddlestick. Pour ceux qui se posent la question. Et qui joue très bien. Des gros joueurs de l'équipe adverse aussi. On parlait de ce Kassadin qui était un très bon vega. Mais il avait fait une très bonne game du Deer également. De son côté. Attention là il n'y a plus de flash sur la Luxe. Il n'y a pas de mana donc pas trop de follow-up. Boum la première cage de Morgana qui passe. C'est juste pour le mental ça. Elle fera pas les dégâts mais... Exactement. Alors c'est pas tous les jours que je vois une Kayle foncer au corps d'un Sion. Attention on a toujours pas de flash. Le double grab qui est parfait là dessus. Aïe aïe aïe. Le premier sang qui est récupéré c'est Hugo Bernalicis. Qui décède sous les coups des marcheurs. C'était vraiment bien joué. Ouais c'était bien joué. C'était bien fait. C'était propre. La Katelyn qui n'a rien pu faire. Un petit gang du Fiddle. Le Fiddle il a envie de passer level 6 avant. Il a pas la même force d'engage d'un Zac. Oh attention je crois que c'est la même... Ah non pardon. Chez lui il s'avait réussi à catch quelqu'un bot. C'était pas du tout. On va sur le Drake. Récupéré instantanément. On capitalise sur le Fiddle. Il est tous au Drake. Mais oui en même temps tu capitalises sur le Katelyn. Ah oui. Tu sais que genre il y a un avantage sur le bot side. On prend. Petit Drake montagne. Bon. Je sais pas celui que tu veux. Mais tu le prends. On pense qu'il y a. Allez c'est parti. Surtout tu accélères le rythme de la partie évidemment. Le premier Drake donc est récupéré par les héros en marche. Les héros en mouvement pardon. Oh ça se tient. Oh ça se détend. Les deux passent. Ok on a level 6 du Kassadin. Ça serait quand même un petit peu rapide. Il va commencer à pouvoir déjà un peu plus se balader. Alors qu'il y avait un bot sur le chat pour savoir quelle cage voulez-vous. La cage de Morgana ou la cage de Luxe. Et c'est Morgana qui remporte le bot à 64%. C'est beau. Oh le last hit. C'est toujours la tristesse quand ta caméra est sur toi avec le sbire canon. Et que tu rates le last hit. Ouais ouais ouais. J'ai une émote là dessus parce que les gens se moquent beaucoup. T'as une émote last hit ? Juste pour les sbires canon parce que les sbires canon quand tu loupes c'est quand même 3 sbires que tu loupes. Ouais ouais ouais. Psychologiquement tu te dis merde. Genre t'as... C'est 1 cinquième d'un kill. Tu loupes 5 sbires canon t'as loupé un kill. Genre ça on dirait pas dans les stats mais c'est horrible. C'est hyper pénible ouais. Kayle dis donc euh... Ah on l'a dit c'était un bon joueur. Oh petite cage. Oh petite cage de Luxe. Luxe qui est content d'avoir réussi la cage. 1 à 1. Allez une cage à 1. Eh sur le chat je vous fais confiance. Oh 2 à 1. Ah 2 à 1. Oh la cage qui passera pas. On a un flash in de la hache directement et ça risque de passer. Oh la hache la hache la hache qui va y arriver et qu'il fait le kill. Ah là là c'est dur. Il fait le kill ah là là Hugo. Ah c'est... ça joue hein. Denis pardon c'était Denis que vous voyez à l'image. 2 à 0 euh... Oh attention le Kassadin. Oh il a eu presque eu un moment d'engage après il y avait elzak qui était pas loin. Ça aurait été greedy. C'est Kassadin en bleu là ? Ouais. Ouais c'est ça c'est Kassadin lui ok. Le scaling. Ah on le sent que Denis euh... Ouf. Denis il était pas là pour farmer hein. Ah non non Denis il rigole 0. Il est juste là pour mettre des cages. Et taper sur les gens. Sur les insoumis a fortiori. Ah non non mais c'est ce qu'on disait quand il s'agit de gueuler dans l'hémicycle il y a du monde mais euh... Mais derrière. On fait des cages. Il y a aussi du monde. Ah il va être compliqué petit à petit ce matchup hein. T'as pas envie de jouer range quand tu as Sion. A partir d'un moment dans la game. Oh on a un petit gank. On a un gank qui se prépare. Dommage. Ça ratera. Et Sion qui s'en va merci au revoir. C'est vrai qu'il y a pas eu d'hésitation il a bien joué. Fin de la blague. Ouais c'était vraiment un gank. On a plus trop de mana du côté de la luxe. Pas vraiment le support où t'as pas envie de jouer à l'auto attaque quoi. Genre c'est pas vraiment l'intérêt le perso. Par contre rien. Ce Kassadin. Il commence à faire peur parce qu'il outfarm à Yone. Et Kassadin en early c'est pas connu pour être le MVP. Absolument. Donc d'avoir un bon farm en early game ça met la pression. Y'aura rien à faire. Moi je pense que même si c'est pas ta lane la plus forte. Un petit gank sur la bot lane qui joue tellement agressif du côté de la HK Morgana. Le fiddlestick aurait moyen de clutch. Y'a peut-être quelque chose à aller chercher. Fiddlestick y'a un moment où effectivement tu nous fais un move magique. C'est David Ghirou encore une fois. David si tu veux t'en tir utile vas-y va bot. N'hésite plus. N'hésite plus. Parce que pardon la jungle c'est cool mais à un moment faut être... Un moment faut jouer aux jeux vidéo quoi. Faut être efficace. Faut gouverner les gars au bout d'un moment. L'opposition c'est cool mais bon. Si les gens proposaient ça une petite game de civilisation la prochaine fois. Savoir qui gouverne le mieux. Ca risque d'être un match un petit peu lent. Je sais pas si il a déjà joué aux civilisations. Siv non j'ai jamais réussi j'avais commencé pour la Zeland de l'année dernière. Ah oui c'est vrai. Non non mais c'est pas moi qui l'avais joué du coup. Il a jamais joué à ce jeu je comprends rien. Le jeu est incroyable mais il est si complexe en même temps. Bah Siv, Hugo joue beaucoup à Siv je crois. Ou c'est Denis je sais plus. Moi c'est un jeu que j'avais beaucoup joué à l'époque. Où Leij m'avait un petit peu coaché justement. Mon grand grand joueur de civilisation Leij. Leij on t'embrasse évidemment. Evidemment. Et il m'avait un petit peu aidé pour comprendre ça. Oula attention on a une bonne engage pendant qu'on discute. On a un kill récupéré sur le Kassadin très très important. Peut-être même un deuxième. Le flash out directement. Le flash out qui est claqué du coup. Et qui sauve la mise à fraisse. Ce kill récupéré du coup par les insoumis. Et surtout sur un Kassadin. Qui a 20 kill advantage. Un kill seulement c'est déjà bien. Ça peut faire mal. On a le petit poke de la luxe. Les luxe qui rattaccagent. Par contre il se prend... Tu sais on en parlait de l'URF. Genre où tu balances toutes tes sorts. T'as pas de coup en mana c'est 80% de CD. J'ai l'impression que Denis il est pareil. Il est en mode... Ah non pardon c'est Hugo qui... Il balance tout le temps ses sorts. Genre dit qu'ils sont disponibles c'est... Ouais il sent pas l'écoute de la mana lui c'est pas un enjeu. Ouais non c'est vraiment il est en mode... Au pire je back si j'ai plus de mana et je relance ouver ça. En permanence de l'agression. Ah il est agressif Hugo ouais. Ah ouais non c'est... Ah mais non mais les insoumis hein. Ah voilà la cage qui passe sur Morgana. On a sa petite tête focus là-dessus. Mais bon il y a un counter fight là-dessus. Le grab... Enfin la cage pardon qui va passer. Qui passe du côté de Denis. Denis qui va du coup récupérer un kill pour son équipe. Les cages elles étaient bien en vrai. L'ingage était bien mais... Ah regardez-moi regardez-moi ça. Ah là là ça s'énerve. Ça commence à flame là. Ça c'est la division à gauche. Et il l'a dit hein. Il y a un permaban dans son équipe. Ah non non. Ils arrivent pas à s'entendre. Ils arrivent pas à s'unir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça perd les élections. Ça perd les fights. C'est si gratuit. C'est gratos ouais. Et ça fait plaisir. Mais non totalement là... On a eu ce moment-là du bonnes agressions. Mais derrière la ketting qui se fait catch. On a une belle arrow de la part de la hache. C'est compliqué. Oula on a plus beaucoup de points de vie du côté de Hugo. Non mais s'il y en a qui se posent des questions. Effectivement les députés ils jouent à lol comme vous et moi. Ils sont de mauvaise foi. Ils sont mauvais perdants. Ils s'engueulent. Ah oui bien sûr. Ça accuse le jungler toujours. Evidemment toujours 0 gank sur le mode side. Alors que le Zac lui il a fait son gank. C'est vrai ça David Giroux. David Giroux là qu'est-ce que tu fous ? Tu viens pas aider ton député. Bon après c'est toi qui voit. Moi j'ai pas mimisé. C'est pas moi qui risque. Ah non moi j'ai risque rien. Voilà on a un petit face shake de la part du Kassadin. Oh il met un air in. Ok y'a pas de respect. Ça met un petit peu de damage. Oh on a un beau bait. On a un beau bait qui arrive. Oh ça peut être très très bon. Oh directement ça turn sur le Yone. Le Yone qui va disparaître. Boum. C'est fini la Katelyn qui va claquer son ulti. Ça va vouloir contre engage par contre. On a quand même ce Fiddlestick qui tient bon ma poisse à follow pas. Fiddlestick. Fiddlestick. Oh c'est dommage. Fallait en profiter. Oh il a pas eu profiter. Oh non l'ulti de luxe qui passe pas. Oh par contre y'a pas eu de respect quand même. Même si l'ulti de luxe passait pas. Y'avait quand même ce Kassadin qui était pas loin. On a le Kassadin qui tient longtemps là-dessus. On a là le Kassadin. 3-0. 3-0 Kassadin. Kassadin. Alors c'est Midnight. Ben voilà. Oui ben évidemment. Evidemment hein. Sans trop surprise. Oh l'ulti de la luxe par contre il était vraiment juste à côté. Genre vraiment pas loin. Y'avait moyen que ça fasse le kill en plus sur Denis. Ça aurait été assez marrant avec tout ce qu'il a subi Hugo depuis tout à l'heure. Ah Hugo il aurait eu son kill. Il aurait kiffé. Ah il se serait levé là c'est bon. Ah il aurait eu de l'endorphine ça c'est sûr. Non mais clairement je crois que Midnight c'est un atout pour la victoire de la gauche. Voilà on peut le dire. On peut le dire. Mais il s'attendait tellement pas à ce que le Fiddlestick tienne autant de temps. Il l'a abandonné quoi. Donner une circonscription à cet homme. Ouais c'est incroyable. Par contre on pense là. Après c'est là le problème des top laners c'est que. Tu vois un mid laner qui commence à être bien et qui fait un peu la différence. Il prend du kill tout ça. Un top laner qui est devant ben il a pris du farm. Il a pris 30 CS advantage ce qui est énorme. Mais c'est vrai que bon. Il a envie de participer au fight mais il a pris Kayle donc il faut attendre encore une heure ou deux. Donc il y a encore le bot lane par contre qui se fait encore une fois engage. L'équipe qui va pouvoir s'escape sur un flash out mais on aura eu la mort de Hugo là-dessus. Hugo qui est mort sur ce coup là ? Ouais. Ah merde. Un petit engage assez énervé. On a toujours Fiddlestick qui est dans les parages mais pas d'ultimates. Donc on n'a pas la même force d'engage. Oh la cage qui passe. Attention par contre là-dessus ça va coûter cher peut-être. On n'arrivera pas s'escape. Il y a quelqu'un qui a récupéré du coup. Fiddlestick qui meurt. David Guiraud au tapis. David Guiraud qui n'aura pas réussi. Morgana qui veut bait. Attention par contre on sait maintenant qu'il n'y a pas la cage. On a peut-être envie d'essayer de créer une action. On charge l'ulti. Ça veut tenter un style. Oh c'est un reset. Oh c'est le moment où il fallait concéder dans ces cas là c'était parfait. Il y avait un reset du Drake. C'est un pot audacieux. C'est très audacieux mais ça récupère quand même deux kills. Mais ça joue bien. Ça récupère un kill pour deux. C'est pas trop mauvais. Attention la luxe par contre qu'on a ionné. On l'a jamais vu ce fight gagner. Il y a le passif de Zac évidemment. Qui a permis de survivre. Et c'est donc un dragon qui est récupéré par les marcheurs. Leur deuxième. Leur deuxième dragon. Les marcheurs qui prennent le lead en ce début de game. Assez clairement. Et là on a MAP Océan avec un Zac qui va sûrement partir visage spirituel. Donc en terme de régène. Il va falloir de lenteer très clairement. Oui il va falloir. Là c'est obligatoire. Et encore une fois la kill n'est pas encore à son plein potentiel. Pas encore prête. C'est en lead game que ça a piqué le plus. Par contre Lash elle est prête. En parlant de Lash elle va peut-être disparaître là-dessus quand même. Allez Lash. Oh le flash out. 700 gold. Tu craches pas dessus. On ne crache jamais sur 700 gold. Indignito du coup. C'est le Fiddlestick. C'est David Guiraud qui s'est vengé. Ah ouais là il avait faim. Mais il y avait encore le flash clean quand même de la part de Lash qui a réussi à un petit peu temporiser. Ça aura pas suffi mais ça aura tenté. Et là c'est le moment où Morgana si ton LC n'est pas là il faut respecter, rester sous la tour tranquillement. Ah bah Morgana là oui effectivement. C'est un peu frustrant Denis effectivement mais tu vas devoir rester sous ta tour. Tranquillement. Après tu sais, tu connais la discipline de groupe Denis. Voilà tu obéis aux consignes. Alors on en est où ? On a laquelle qui a terminé son premier item tranquillement. Elle part sur son deuxième. On est tranquille. En fait je pense qu'ils ont ce moment là du... Franchement bon Kassadin commence à faire un petit peu peur on va pas se mentir. Mais le tank laquels mettent une pression pour l'instant ils ont clairement encore moyen de largement jouer cette game. Midnight au moment où on voit un très très beau Hugo. Qui se cure le nez évidemment. Il y a dû avoir un micro délai avec la caméra et il y a eu un petit spoil du... Ouais ça s'est pas bien passé. Absolument. Aïe 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 aïe. Coup dur. Les deux qui meurent. Coup dur pour Hugo. Ah oui non parce que du coup en régie ils ont le résultat avant nous. C'est pour ça qu'ils nous mettent les images. Ils ont essayé de... Parce que là nous on a 3 minutes de délai mais ils peuvent avoir la caméra en délai. Donc à mon avis ils ont essayé de timer le truc et à quelques secondes près c'était parfait. On embrasse la régie évidemment. Ils se donnent à 200% pour montrer des belles choses. Ah non on n'a pas 3 minutes de délai on est live. Ah on est live live ? Ah non il me dit qu'on est live live. Ah ok autant pour moi je comprends. Ah ça va tournoi on est live. Ah bah parfait du coup. Bah voilà bah on est live. Salut les gens. Oh non le kuspel qui touche pas mais on a l'ultimate. Oula oula oula. Oh il faut s'arrêter monsieur par contre il y a un moment donné où ? Il faut mettre les freins. Bah non Sion bah non Sion. Bah non bah non bah ça c'est cool. Ah le philostique attends 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 il y a la canalisation quand même peut-être. Allez David Guiraud David Guiraud David Guiraud à l'engage. David Guiraud qui va le faire. Il y a peut-être un double kill. Oh on est damage. Oh il est focus. Oh la 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 la. Oh c'était chaud pour David Guiraud. Ah c'était très 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 tendu là dessus. On a une ringage de la part du zack. Non ouais je me disais quand même. Oh quand même pas. Attends quoi ? Oh la 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 la. L'ulti qui frappera avant la mort de Lux. Ah c'est difficile hein. C'est difficile ce qu'ils prennent botlane. Oh il est saoulé Hugo. Ça va Hugo tu tiens le coup ? Il m'entend pas. Il m'entend pas après ouais. Ils ont les casques. Ils sont à fond. Ah là c'est le moment où ça devient compliqué. Il a l'habitude hein. Ses amendements ils passent jamais. Non non il est saoulé hein. C'est cash non plus. C'est cash non plus le bâtard. C'est fou en plus il a réussi à remplacer quelques unes tout de même. Il a réussi à remplacer quelques petites caches tout de même pendant la game mais... Pour l'instant Denis nous fait une belle... Une belle game hein. Genre les deux. Enfin il nous fait même un beau BO hein. Denis monsieur je joue jamais en ranked. Ah ouais non non. Il faut qu'il joue ranked il va casser des culs hein. Mais il l'a juste dit hein. Genre à la fin de son taf il a à ce moment là j'ai envie de jouer à LOL pour m'amuser. Alors il nous a dit tout à l'heure quand même pendant la pause. Que s'il remportait Polykick il se lançait en LEC. Oui alors ouais c'est peut-être un petit peu chauffé. Je sais pas s'ils ont le budget mais... En même temps là en marche hein. Ils ont du pognon. Ils ont moyen de trouver une petite... Oh s'ils pouvaient plutôt soutenir la K-Corp et les ramener en LEC on dirait pas non. C'est vrai ça. Petit sponso euh... Je sais pas d'ailleurs si Denis a joué un rôle dans le DM qui a été envoyé par Macron à Kameto. C'est possible. Ça aurait pu hein. Ça pourrait. Ça pourrait ouais. C'est vrai que ça arrive de temps en temps hein. Des petits... Des petits trucs sur le gaming. Même sur le ZEvents. Ce genre d'Events. Bien sûr oui évidemment. Ça fait plaisir. Denis était venu sur le ZEvents l'année dernière. Alors on en est nous. Oh la vache il s'est fait découper hein. Je regardais ça c'était difficile. On a un ulti de Yone. Attention sur le Kassadin il a peut-être pas envie de rester trop longtemps. On a le passive de Sion on oublie pas. Allez Kassadin. Oui bien joué Kassadin. Ça c'est joli. L'ulti de Kay malheureusement qui a pas été claqué au bon moment. Ah ouais ça servira à rien. Oh l'ulti mate de Fiddle. Ça y est on a fait son premier gang sur le bot lane. Ça y est Fiddle. Allez David Guirou qui déroule. Oh il a tout lâché là. Allez David. Allez David tu peux le faire. On a mis son meilleur kill sur cette H. Mais en même temps il faut les punir hein. Il joue trop bien là. Calme. Il joue trop aggro. Clairement Kassadin et Fiddle Stick c'est les deux atouts. Ah totalement. On attend beaucoup d'eux mais bon en face c'est quand même solide hein. Ça se voit ça récupère des objectifs. On est déjà à 4 tours à 0 quand même pour les marcheurs. Ouais là par contre c'est vrai que le nombre de tourelles commence à faire un petit peu mal. Est-ce qu'on va réussir à le catch un petit peu ce Denis ? On a un petit E qui touchera mais pas trop de damage. Oh la cache qui touche. Attends attends attends. Est-ce qu'on a un ulti de... Non on a pas l'ulti de Katelyn. Parce que je me suis dit un petit Q spell de Katelyn est tout ulti et ça disparaît hein. Ah non après il y avait un chronomètre. Hugo qui a réussi à claquer sa cage sur le député Denis Maceglia. Attention quand même. Mais les deux qui sont morts et qui vont regarder leur teammate faire la différence. Pour eux peut-être le Drake de style. Attention le Zac qui a envie de le récupérer. Mais non ça sera le Fiddlestick. Et derrière la mort du Zac le passif tout de même. L'HK en free DPS. Mais qui se fait chauffer par Lucian potentiellement. Une Kayle très énervée. Une Kayle très énervée qui a l'intention de punir. Oh la la Kayle. David Guiraud qui va se faire punir. David Guiraud qui a tenté un flash mais c'est raté. Ouais c'est un flash dans un bush qu'on... C'était un flash dans un bush. David tu refais jamais ça. On est entre nous. Personne l'a vu. Ah là Denis est content là. Il est en mode bon ça s'est bien passé quand même. Ah mais Denis il est surconfiant. Ah bah là il a une Kayle qui est à K3-0 quand même. Ça met bien en confiance. On a l'avantage. Oh la Lucian il est... Il se rend compte que les cool qui se prend de la tour c'est pas ceux de sa team. On est d'accord. Qu'est-ce qui t'arrive Lucian ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Il va partir en exécuté mais... C'est quoi le projet ? Bon. D'accord. Je pense qu'il aurait pu s'escape vers le haut mais... Tu nous expliques là. Il y a un projet. Il y a une volonté. Après ça reste exécuté. C'est pas trop grave. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Il a pas donné de xp, il a pas donné de gold mais c'est vrai que... Non mais c'est les insoumis ils tentent des trucs comme ça. Il y avait une stratégie sur Sion à une époque qui était de se suicider level 1 sur le bleu adverse et de le prendre. Ou le rouge. Ah ouais ? Parce qu'en gros même quand il était sous-passif, tu récupérais le... Ah tu revenais avec le bleu du coup ? Ouais tu revenais avec. Ils l'ont enlevé ça parce que c'était vraiment toxique. Ah bah oui complètement oui. Il y avait vraiment ce moment là du... Bah il y avait tous les Sion qui faisaient ça à chaque... Fallait checker tous les push level 1 pour voir si... Si elle est pas suicidée dans le camp adverse. C'était un sacré gameplay. C'est vrai ? Sur le chat il y a écrit Denis qui carry à moitié dans mon lit. Indorea il nous fait une belle game en tout cas. Ah non non Denis il déroule là. Il fait plaisir. Attention on va avoir un ultimate de la part du Fiddle mais un petit peu éloigné ça va toucher que... Ah non. Ah si là Morgana... Denis 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 Denis. Ah on peut pas y aller. Non Denis on peut pas y aller. Denis qui va se retrouver. Oh le potion. Oh la la Sion qui bouffe. Le premier. Belga engage de la part du Zac. Oh ça follow bien derrière le Yone. Oh il a... Le Yone il a... Attends mais il a ulti plus redesign gauge instant. Ouf. Alors ça. En slowmo. Il a dû serrer les fesses. Ah Midnight qui sent qu'il peut pas faire grand chose alors que c'est vraiment la tout... La tout charme et la tout force de la team... Des carapateurs en commun mais en face quand même voilà. La Kayle elle est niveau combien là j'ai pas vu. Je crois qu'elle était 13 là. Elle est 13 ouais. Elle est encore même pas à son niveau maximum. 13, 3-0 genre... Elle est bien elle est bien. Elle va faire mal. C'est moins spectaculaire que le Kayle de tout à l'heure mais ça joue très très bien. Voilà. Le perso crée pas les mêmes mécaniques. En plus on a un barbondachor qui va être récupéré. Ah là là on entend plus chanter les insoumis. On entend plus chanter les insoumis. Terrible. Terrible terrible. Ça va marcher tout droit. Ça va marcher tout droit c'est le cas. Ah là c'est vraiment c'est push mid N10. Ça va être compliqué hein. J'avoue qu'en terme de scénario parfait on a une cage de luxe avec un ulti de Fiddlestick et un ulti de Sion. Mais derrière ça risque d'être chaud. Ça va être tendu effectivement pour les insoumis pour l'instant. On a envie de mettre une arrow. Là ça sent la hache. Elle a envie de mettre son ultimate. Peut-être sur cette luxe hein. On a un petit ultimate. Et voilà. Luxe qui est pas contente. C'est sanctionné. Et c'est sanctionné. Luxe qui est... Encore une fois. Oh le Fiddlestick l'ultimate par contre qui passe bien sur la hache. Qui disparaît instantanément. On va choper la Morgana peut-être le flash out. Allez allez. Oh là là ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas. Ouais c'est difficile. Putain. Non ils y arrivent pas les insoumis là ça. Ils arrivent à prendre un kill mais ils vont peut-être un petit peu trop loin après quoi. Et puis là il y a le Sion qui est un petit peu derrière. Un peu trop tard. Et ça récupère immédiatement une tour évidemment. On snowball sur ces deux kills qui ont été faits. Euh... Il est en 1-6 Hugo. Il joue beaucoup en noir et blanc cette game. Ouais là c'est... ouais. Ouais. Il y a la kill qui se régale sur le bot side. Il y a la kill qui se régale au bot side évidemment. Qui fait ça toute seule. Tu vois on est passé par plusieurs aspects de... Sur le visage de Hugo. Il y a eu le déni de la loose qui est arrivée. Maintenant on accepte un peu plus ce qui est en train de se passer. On accepte sa défaite ouais. Mais c'est en train de se battre quand même. Ça joue toujours. Mais là c'est vrai qu'on est en train de voir cette kill qui est niveau 15. Qui expé très très vite. Level 15 contre level 12. Level 5 contre level 12 ça fait le café évidemment. Regardez moi cette kill qui dépush elle toute seule bien évidemment. Là on arrive au moment de la game où ça rigole plus. 5-0. L'ulti qui va toucher le Yone. La téléplantation du Kassadin. Qui va vouloir choper cette kill. Elle a un ultimate. Elle a encore largement de quoi temporiser. Ça flash in. Oh ça a mis l'ultimate d'ailleurs sur le Yone. Est-ce que c'est pas un petit bisplay ? Elle va pas s'en sortir sur le point de vie qui lui est resté. Pendant ce temps là Yone qui est en tentative de 1v3. L'ulti de hache qui ne passera pas. Mais qui fera peut-être les dégâts. Attention la hache elle est quand même un petit peu énervée. La Luxe qui va réussir à mettre la cage qui fera peut-être le clutch. Non. Le passif de Sion qui ne fera pas assez de dégâts. Allez on est à 24 kills contre 13 en faveur des marcheurs. Qui clairement sont en train de dominer cette deuxième game. 13 c'est le nombre de kills de haches. Par exemple. Quand tu vois à elle toute seule elle a autant de kills. C'est compliqué. Oh la vache. Ah ça fait mal. 13 kills haches. Elle l'a montré. Sa game demi sortie n'était quitte. Bon par contre toutes ces morts c'est toujours la même chose c'est ça. David Guiraud qui s'énerve. Elle va faire des cauchemars. Elle va avoir en gros plomb. La sale tête du Fiddlestick dans la nuit là. David Guiraud c'est celui qui fait le plus de kills pour les insoumis. Il n'en a que 5. 5 kills c'est le maximum. Il se donne. Il met des beaux petits ultimates. Des beaux catch. Attention par contre on n'a pas overextend. C'est un Fiddlestick ça reste squishy. Il va se prendre cette cage. Et là du côté du héros en marche. On a juste envie d'attendre que cette Kayle et ce Yone arrivent. Pour contester ce Drake. On va voir la vision. Attention. Ouais j'ai cru qu'on allait avoir un Hugo face check. Ça aurait pu être. Bon ça se fait Wattshot hein. Luke sur ce moment là de la game. Petite cache qui passe quand même sur la Morgana. Directement hein. L'ultimate midlife. C'est pas mal. Luke c'est intéressant d'utiliser son ultimate assez régulièrement. Elle a un CD assez court. Là dessus. Là on voit le Zac hein. Il a fait le visage spirituel. Les bottes de mercure. Bah les dégâts du Kassadin sont négatifs. Bah ouais complètement ouais. Ouais ouais ouais. Là ça marche plus hein. Surtout que la Sunfire à l'époque ne donnait pas de résistance magique. Maintenant l'en donne. Donc en terme de résistance il est très très bien. On a la Lux qui prend. Ah ouais l'ulti de H. L'H qui réacte directement Hugo. Oh là attention le fil d'Alstic par contre il va se prendre. Et également le full focus. Flash out. Pour être repositionné et ulti. Mais on arrive juste seulement à chauffer le Zac et on veut pas focus le Zac. Mais on a pas envie David Giroux du coup qui se fait supprimer. C'est terminé. Mais ça devient très très difficile là clairement. Pour les consoumis qui se font acte par les marcheurs. Ah ouais. La satisfaction sur son visage là. Ah oui clairement on a vu Denis qui est content évidemment. Après là il nous fait une très très belle game. La première était Jacqueline mais alors celle là. On sent que c'est un joueur qui aime les cages. Je pense qu'il y a une réadaptation de son rôle. Maintenant quand il jouera avec toi il te dira à chaque fois laisse moi support. Je veux plus jouer voir oui. C'est ça. Il a trouvé une nouvelle vocation. Denis qui a bien caché son jeu. Mais il a bien train. Tu vois il t'a même pas donné des informations au final. Alors que les militants en marche sont très présents sur le chat. Beaucoup plus que ce que je pensais tiens tu vois. Oh là là c'est close. Oh oh radical. Oh il y a eu une level up. Ah non. Denis Maceglia est imbattable. Oh là vous l'avez vu c'était écrit. Regardez-le là. C'est le sourire du. Je veux pas trop être heureux parce que c'est pas encore gagné. Mais il envoie. Hey quand même là je suis chaud. Et il est irréprochable. Il a dit une place en LEC. C'est son objectif dans l'année. Sur le chat il y a écrit. Chez En Marche on aime bien mettre les gens en cage. Oh là là les gars. Le chat est en feu. Ah bah il est. Ça lâche ses meilleurs punch. En même temps c'est la meilleure soirée pour le faire. Ah bah oui. Non mais lâchez-vous c'est le moment. S'il y a un moment. Soutenez aussi vos deux équipes parce que là c'est pas encore gagné. Même si bon forcément on voit les gold advantage. On voit ce qu'il se passe aussi. On est pas aveugle hein. La Kayle elle est level 16. Ça y est la Kayle est level 16. Donc à partir de maintenant. Elle a expé salement hein. Tout ses auto attaques là. Ça tambourine. Ça fait très mal et ça tape à distance donc. Ouais. Tu vois que tous ses teammates sont encore level 14. Ce qui est bien dans la game level 14. Et elle est 16. Elle est 16. Lux elle est niveau 12. Hugo il en plein niveau 12. Attention on va qu'on est en parlant de la Lux. Elle est peut-être pas au meilleur endroit actuellement. Là Hugo tu t'es perdu. Ça va ils ont été gentils avec. Ils l'ont relaissé se repositionner. Là tu vas voir hein. Ouais non mais voilà. Donc voyez Kayle voilà. Kayle là ça pique. Là les gens ils se rendent compte un peu qu'on des sbires. Mais je vous assure qu'il y a une Lux il face check. Il met juste A. Auto attaque E. Elle est bonne. C'est en une seconde le personnage Tannine. Il va tomber une tour à lui tout seul. Ouais. C'est pas le plus gros DPS sur une tour. Mais ça fait quand même très très mal. Fait qu'elle a beaucoup de petites attaques. Et pendant ce temps là il y a le timing Baron. On a là une téléportation. Et ouais. Et c'est dur à contester. Enfin c'est même techniquement un peu impossible. Par contre il va falloir quand même faire un choix. Il va falloir défendre un petit peu. En fait il faut faire là ou l'autre. Soit défendre la base. Parce que là il y a Kayle qui va finir la gamelle toute seule. Ouais. Alors que non ça décide de fight. Devant le Baron Nachor. La fight ultime entre la France insoumise et la République en marche. Regardez ils sont en train de se régler sec. Alors que Denis... Alors que Hugo... Non pardon. David Guiraud qui vient de DC Day. On a pas beaucoup d'HP du côté de la... De la H quand même. Ouais le problème c'est vraiment que cette Kayle est stricale quoi. Y'a deux inuits qui tombent. Kayle qui est en train de faire le café. C'est une autoroute à elle toute seule là. Ouais ouais. Attention quand même. Y'a vraiment aucun respect dans son positionnement. Ouais non mais voilà. Regardez moi ces dégâts ! Oh ! Ah non c'est incontestable. Et voilà regarde la luxe. La luxe qui arrive. Et ils vont finir la game là dessus. Y'a eu de la haine là. J'ai reconnu. C'était... Ah non c'était moche hein. La République en marche qui est en train de dérouler. Et qui fait la teuf près du nexus des insoumis. Est-ce que ça peut la finir la game ? Ah ça va finir là-dessus j'ai l'impression. Ouais on a la H qui va en pop. Pas le fidèle mais on aura pas le temps. Et c'est le 2-0. C'est le 2-0. Victoire pour Denis Masséglia et son équipe. La République en marche qui remporte du coup ce match amical contre la France insoumise incroyable. Ah là là les boss. Quel beau game. Les boss les boss. Quel beau match. C'est donc un 2-0 incontestable. La première game était beaucoup plus serrée que cette deuxième. On a vu des plays assez maitrisés quand même du côté de la République en marche. Alors que les insoumis de leur côté ils savaient plus trop où donner de la tête. Malgré un fiddlestick joué par David Guillero qui était très très bien joué. Très clean en vrai. Très intéressant à voir. Un Kassadin également d'ailleurs. Très très bon mid-game. Ça va le sourire quand même des deux côtés. C'est ça qui fait plaisir. C'était quand même un show match aussi pour le fun. C'est amical. C'est pour la bonne ambiance. On invite nos amis députés qui sont en train de dire au revoir à leurs militants qui les consolent. Bon on est habitué chez les insoumis à se consoler. C'est l'objectif. Je les invite à nous rejoindre sur le plateau les amis. Venez 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 ça y est ça tweet déjà là-haut. Ah là là ça y est ça commence à mettre du trash talk sur Twitter là. Show must go on bordel. Mais on a eu un beau BO3 quand même. Quoi qu'il arrive. Très sympathique à voir. Bien joué venez vous installer. On va débriefer ensemble ce match. C'était incroyable. C'était une très très belle game. Denis alors voilà vous remportez. Polity Kick pour la première fois. Content ? Forcément toujours content. Regarde-le. En fait. Il se retient d'être content. Il a mis trash talk en même temps intérieurement je pense. J'étais vachement déçu de ma première game où j'avais fait 0 kills. J'avais été plutôt moyen. Et là je fais une seconde game plutôt intéressante. T'as fait 6 ou 7 kills ? Je sais plus. Mais j'ai un KDA largement meilleur que la première fois. Puis surtout j'ai des cages souvent Hugo donc ça m'a bien fait marrer. Encore une fois il y avait cage contre K. Ça va ouais. Ouais c'était beau. Toi on a vu que tu as pique Lux évidemment pour te venger. Ça on a compris que... Ouais ouais. Puis pour essayer de m'amuser un peu pour la deuxième partie. D'être plus offensif et pas juste encaisser et utiliser un R pour compter sur le reste de l'équipe. Donc c'était voilà. C'était un peu sympa. Certes j'ai perdu mais c'était plus sympa comme défaite. T'as plus joué quoi ? Ouais c'était plus sympa. Bon et bah écoute absolument nickel. On a vu une très belle game. On a vu un David Guiraud et Midnight aussi qui étaient très très bons qui n'ont pas réussi à transformer l'essai. Ils sont tous très très bons en face. Moi je mets en discussion les niveaux annoncés tu vois. Enfin ça y est ça conteste. Par contre évidemment c'est le moment de dire ok vous avez gagné. C'est très juste mais moi je pense qu'il faudra une revanche. Aïe 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 c'est annoncé. A voir moi ce que je peux dire. A voir. Attends 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 la réponse. Moi ce que j'aimerais déjà souligner c'est que la Kari la top était une femme et ça je souhaite vraiment le dire. C'est à dire qu'on a aujourd'hui une joueuse de grande qualité qui nous a vraiment K.I. Il faut dire ce qui est. Ah les deux games trop fortes. Ouais clairement. Je confirme. Souvent on a des propos concernant les joueuses qui sont discutables. Ça prouve bien qu'elles sont tout à fait capables de jouer au moins aussi bien que les hommes. Absolument absolument. T'as parfaitement raison. Non c'était très très bien joué. On a entendu donc le call revanche. J'en profite alors puisque c'est sur ma chaîne etc. Pour le dire si vous nous regardez que vous êtes député ou sénateur ou élu d'un conseil régional et que vous jouez vous même aux jeux vidéo. Et que cette émission vous a plu. En vrai n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Alors je précise les élus. Les militants vous êtes gentils mais voilà. Les élus, les députés, les sénateurs si vous jouez aux jeux vidéo. Si vous jouez pas à lol c'est pas grave à d'autres jeux etc. Et que ce concept de politique bonne ambiance match amical vous a fait plaisir. Et que vous voulez peut-être participer à une prochaine édition. Why not ? Moi je suis open. On est chaud. On rentre en contact avec moi et puis on verra comment ça s'organise. Mais en tout cas voilà. Clairement bravo Denis. C'était très très bien joué. Bravo aussi à toi Hugo. Je te laisse continuer à poser des questions. Je vais aller chercher le trophée pendant ce temps-là. Oui ce que je m'étais en train de me dire. Le beau petit trophée qui est laissé à l'abandon. Non moi j'ai été vraiment très surpris même du niveau global au final de ce BO. Parce que genre vous m'avez annoncé que vous jouez un petit peu. Mais au final en termes de cage tout ça, ça a joué. J'ai vu qu'au moins il y avait des tentatives même si effectivement sur le bonsai il y avait un petit peu out draft ce genre de chose. Mais globalement j'étais très très agréablement surpris de ce que ça a donné. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça a donné parce que tu l'as dit. T'aimerais bien mettre en place un petit peu d'autres jeux. Ça risque d'être marrant aussi. Écoute on verra bien. J'ai l'honneur en tout cas et le plaisir de remettre le tout premier trophée de Polykick édition 2021. De Polykick pardon à Denis Maceglia député du Maine-et-Loire. Félicitations. Bravo à toi et à ton équipe. Anecdote j'ai été 6 ans pro j'ai jamais eu de trophée sur League of Legends. Donc t'as plus de trophée que moi sur League of Legends. C'est beau. Vraiment bravo à toi. Bravo à toi. On va continuer. J'espère que tu es fier. J'espère que toi aussi t'as envie qu'on continue à faire du jeu vidéo et de la politique sur internet. Je suis super fier. Vraiment. En vrai. J'ai hâte de faire la revanche avec LFI ou autre. Et vraiment j'ai passé un super moment ce soir. Je crois que si j'ai un message à faire passer. C'est le message de dire que vous avez vu souvent nous troll sur Twitter ou autre en disant ouais les députés ils connaissent rien de nos jeux vidéo. Bon je vais pas mentir Hugo et moi on a pas non plus carry les games. On a pas non plus été des super joueurs mais on a montré qu'on avait un niveau certain. Et voilà donc les députés sont des personnes comme les autres. Je faisais du jeu vidéo avant d'être député. J'en ferais après d'être député. Voilà c'est des passions. Et lorsqu'on tweet sur Twitter ou autre sur les jeux vidéo c'est parce qu'on le pense qu'on le vit et parce qu'on est vraiment derrière les équipes françaises. Et c'est pas pour gratter une ou deux voix. Enfin Hugo a dit tout à l'heure qu'il le faisait. Ouais ouais. Je gratte toujours. Je gratte toujours. Mais oui parce que je fais de la politique. C'est aussi ça la noblesse de faire vivre nos idées quoi. Et on t'en veut pas et tu as raison évidemment. Non mais moi j'espère que voilà que cette émission vous aura permis vous de voir aussi que les députés bah ce sont des gens comme vous et moi qui jouent à lol. Qui sont de mauvaise foi. Mauvais perdant. Eh j'ai pas été mauvais perdant. Non t'as pas été mauvais perdant. Eh j'ai été bon gagnant pour la première. Non mais t'avais le sourire sur la fin de la partie. Mais c'est vrai qu'à des moments on avait des petits zooms sur ta tête quand t'es mort genre trois fois d'affilée à un moment on voyait que la tête a commencé à... Tu vois l'ulte de hache où tu sais que c'est fini et parce qu'il va mettre sa cage parce que t'es là tu bouges pas. Donc forcément il va la réussir la cage. Cette cage là elle peut pas la rater. Aïe 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 aïe. Quoi c'est vrai ? C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Et bah donc là tu fais bon... J'ai un peu tu sais j'ai fait comme toutes les parties auxquelles on joue. Tu maudis ton jungler en disant mais pourquoi t'es jamais là au bot ? Alors on l'a dit on l'a dit. Alors qu'il est venu trois fois. Enfin tu vois bon bref. C'est vrai que David Guiraud pendant tout le early game on t'a pas vu au bot. Je veux pas... Quand même. Non s'il te plaît David. Merde. Après c'est sûr que comme l'ADC il y avait le double de CS. Ah oui non mais à la fin ça c'est... Ah oui puis il y a des six steps là. C'est dur. Non 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 il y a rien à faire. On peut pas faire des merques. C'est dur. Il y a de quoi souffrir. C'est compliqué. Je rappelle les amis Hugo Bernalicis et Denis Maseglia que vous êtes tous les deux membres du groupe d'études jeux vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu rapidement de l'actualité politique du jeu vidéo ? Tu en parlais tout à l'heure Denis. C'est un de vos travaux en tant que député que de défendre cet écosystème, défendre cette industrie. Est-ce que vous avez des trucs d'actu là en 2021 ? Alors j'ai un truc d'actu. J'ai deux trucs d'actu au travers du groupe d'études jeux vidéo et j'espère qu'Hugo pourra être présent. J'ai deux événements qui vont arriver. Premièrement on va aller visiter les locaux de Game World pour voir ce qu'ils font. Et deuxièmement on va aller à la BNF, la BNF de France. Il faut savoir que c'est eux qui ont le plus gros stock de jeux vidéo parce qu'ils sont obligatoirement là-bas. Exactement. Toutes les licences. Les archives obligatoirement. Exactement. Et donc ce sont deux événements qu'on va faire dès qu'on peut sortir de l'émission. Tu peux t'aller ni les chaînes la prochaine baston c'est ça ? Voilà. Et puis je t'attends aussi sur un jeu où je suis un peu meilleur quand on ira à la Paris Games Week de cette année. Tout ce qui est rétro gaming, il n'y a pas de soucis. Les yeux fermés. Mais attends, il n'y a pas de Paris Games Week cette année ici ? Pour l'instant ce n'est pas annoncé. J'espère que ça va avoir lieu. Et puis j'aimerais bien que le président y vienne pour une première fois, ça serait un truc positif. Je vous attends Monsieur le Président à la Paris Games Week. Et sur l'actualité, un truc beaucoup plus technique, il faut savoir que l'État, la France, aide financièrement les entreprises du jeu vidéo au travers du crédit d'impôt aux jeux vidéo. Avec l'attribution de critères, il faut donc des critères et c'est principalement sur les jeux vidéo narratifs où c'est qu'il y a des aides. Et en 2022, les critères vont être renégociés, rediscutés au niveau de l'Europe. Donc à voir comment on peut élargir les critères pour attirer si possible plus d'entreprises sur notre territoire et aussi pérenniser celles qui le sont déjà. Et toi Hugo, c'est quoi ton actu ? Moi, je lance un call aussi en disant que ce serait bien qu'on crée un centre national du jeu vidéo puisque là aujourd'hui, le jeu vidéo est dans le centre national du cinéma. Et en fait, en réalité, il n'y a pas de recettes qui viennent du jeu vidéo pour financer ça. C'est le cinéma qui finance le jeu vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Pas de problème avec le fait que le cinéma finance le jeu vidéo, mais enfin, ce n'est pas très logique et on pourrait peut-être essayer de rééquilibrer ça. Surtout que comme on l'a dit tout à l'heure, la première industrie, ce n'est pas le cinéma, c'est le jeu vidéo. Et donc, c'est là aussi, il y a beaucoup d'argent qui est généré. Et si on peut le mettre au pot commun, pas pour le prendre à celui qui produise, justement pour le redistribuer à ceux qui développent des jeux indépendants, etc. Je pense qu'on a des belles choses à faire là-dessus. Et puis, en vrai, il y a encore du boulot, mais structurer la filière de formation, c'est un gros enjeu. Une seule école publique, bon, c'est un peu limite. Justement, il y a des bourses qui sont offertes par une association. Je n'ai plus le nom. C'est le seul ? Non, une association pour aider justement à rentrer dans les écoles, notamment aider les femmes à rentrer dans les écoles, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a une surreprésentation des mecs et dans les classes sociales qui sont représentées, c'est les classes sociales supérieures. Parce que quand une année en école de jeux vidéo privée, c'est entre 15 000 et 20 000 euros pour se payer son année d'études. Bon, ben voilà, ça dissuade quoi. Hugo parle des écoles pour les gens qui se forment à faire du jeu vidéo. Il y a aussi un vrai sujet, c'est la structuration de la pratique e-sportive. C'est-à-dire comment on peut mettre en place des parcours qui assurent d'une part la scolarité et d'autre part la capacité potentiellement pour les meilleurs d'entre eux à devenir professionnels. Mais là, ce n'est pas forcément le sujet. C'est surtout de permettre à ceux qui ne seront jamais professionnels d'avoir des débouchés dans des métiers annexes aux jeux vidéo. Alors bon, on a vu tout d'ailleurs, je crois sur les bandeaux, vos Twitter respectifs à Hugo et Denis. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ces deux députés. Voilà, vous avez les Twitter, n'hésitez pas à les suivre. Moi j'ai une question. Il y a du monde, c'est ça ? Parce que nous, on joue là, on ne sait pas avec qui sont les gens. Il y avait plus de 3 000 personnes à un moment en pic. Ouais, ouais. On a tapé à plus de 3 000 à un moment. Donc merci à vous d'avoir regardé Polykick. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère aussi que vous aurez été surpris, agréablement surpris, que vous aurez fait la belle rencontre de ces deux députés que vous ne connaissiez peut-être pas ou peu. Donc en tout cas, on était très contents. Merci à toi, Gob. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. C'était très cool de ta part de venir avec moi. Merci d'avoir été là. C'était très, très sympathique. Il paraît que le cast n'était pas mauvais. Donc écoute, on est très contents. Merci à vous. C'est la fin de ce premier numéro de Polykick. Merci et je vous dis bye bye. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501